En 1917, quelle est la situation économique et sociale en Russie ? Déjà, ce n'était pas brillant avant la révolution de février. Mais depuis le mois de février, la situation s'est aggravée. C'est une aggravation qui n'est pas seulement due à la situation politique de la Russie, c'est une situation que l'on retrouve dans tous les pays de l'Europe centrale en particulier, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne, etc. La situation économique s'est aggravée. Mais en Russie, ça prend des proportions extrêmement graves. Si on se rappelle bien, en février, c'est la fin qui avait poussé les travailleurs à se mettre en grève et à manifester contre le régime tsariste. Or, aucun des problèmes pour lesquels ils se sont mis en grève et qu'ils ont renversé le tsarisme n'a été réglé. Or, les choses se sont aggravées parce que tout le monde sait que, par exemple, on a assisté à un sabotage systématique du point de vue économique par les capitalistes. Un des représentants des capitalistes à la conférence des hommes publics du mois d'août, à la deuxième conférence, a été jusqu'à déclarer, on va les mettre, enfin, je résume, grosso modo ce qu'il dit, on va créer une situation où la fin les détournera des bolcheviques. Donc, on a la volonté, notamment à travers la pratique du lock-out, c'est-à-dire les patrons ferment l'entreprise et empêchent que les gars travaillent, de mettre à la rue les travailleurs et les réduire à la fin. Et, en plus, il y a tout un tas de gens qui considèrent que les événements sont tels qu'ils retirent les investissements, ils font partir l'argent à l'étranger, enfin, ce que font les capitalistes chaque fois qu'ils peuvent le faire, pour essayer de sauver le capital. Et donc, on a une situation qui est marquée par un développement du chômage, qui est marquée par des prix extrêmement hauts, à un niveau d'inflation qui est très, très, très élevé. À un moment donné, le gouvernement provisoire lance de nouveaux roubles, mais personne n'y croit, il faut que les titres découpent eux-mêmes dans la feuille les billets. Donc, ça n'a pas de crédibilité, ça fait ricaner les travailleurs quand on leur donne ça. Et puis, on a une situation aussi qui est marquée par le fait que le mouvement paysan, par exemple, joue son rôle. La paysannerie, à partir du mois de septembre, multiplie les insurrections. Donc, en multipliant les insurrections, ça veut dire que le ravitaillement n'est pas assuré. Et puis, il y a toute une partie de la paysannerie riche qui, elle, stocke les marchandises pour faire monter les prix dans les villes. Donc, on a une situation qui est véritablement catastrophique. Et c'est cette situation qui est à l'arrière-plan de la dégradation des positions politiques du gouvernement provisoire et de la montée des bolcheviques. Parce qu'il faut mettre en relation ce mécontentement social qui existe avec la question de la guerre. Parce que tout le monde fait un lien entre le fait que ce qui ne va pas au niveau économique, c'est lié au fait qu'il y a des milliards qui partent pour la guerre. C'est aussi simple que ça. Donc, cette situation est telle que Lénine, au mois de septembre, sort une petite brochure qui s'appelle « La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer » et où il avance, justement, quelques éléments de réponse sur comment faire. En particulier, il propose la nationalisation des banques et la transformation en une seule banque pour toute la Russie. Et il propose, et c'est là, si vous voulez, le mot d'ordre prend toute sa signification, il propose le contrôle ouvrier. C'est important cette question du contrôle ouvrier parce que, par exemple, Lénine ne lance pas le mot d'ordre « nationalisation ». Et au contraire, ce qu'il propose, c'est que les travailleurs dans les entreprises contrôlent la production, contrôlent les capitalistes et s'emparent de la direction des entreprises si les capitalistes sabotent la production à ce moment-là. Et, en fait, ce que l'on va voir au cours de cette période qui précède la révolution d'octobre et qui prépare la révolution d'octobre, c'est que, peu à peu, les travailleurs prennent en main, dans les grandes entreprises, les processus de production. Et c'est eux qui déterminent si on peut licencier ou pas licencier, s'il faut travailler à tel moment ou à tel moment, etc. C'est-à-dire, petit à petit, ils deviennent les maîtres sans que, pour autant, on fasse confiance soit au comité exécutif central des soviets qui est censé représenter l'ensemble des soviets et qui est dirigé par les conciliateurs et encore moins le gouvernement provisoire pour régler la question puisque la question centrale, à ce moment-là, ce n'est pas la question de la propriété des moyens de production. C'est la question de leur contrôle pour s'appuyer sur ce contrôle, pour faire comprendre aux travailleurs que la question fondamentale, c'est la question du pouvoir, c'est la question d'affrontement avec l'appareil d'État. Alors, ce n'est pas aussi évident que ça n'y paraît, mais c'est vrai que si vous permettez aux travailleurs de prendre en main le processus de production, ça aide à comprendre qu'ils peuvent prendre en main l'appareil de direction politique. Et donc, il y a bien un lien entre les deux. Et donc, ça va être l'essentiel. La brochure de Lénine est, je crois, une des brochures qui est fondamentale à lire, pas pour connaître tant la situation en Russie, mais sur, justement, toutes les transformations qui affectent le système capitaliste à l'époque de l'impérialisme et les conséquences qui doivent en découler pour les communistes. Ça ne préjuge pas du débat sur les nationalisations ou pas, mais pendant très longtemps, les communistes ont plutôt mis en avant la question du contrôle ouvrier sur la question des nationalisations. Et on peut lier les deux, ce n'est pas le problème. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que, avec le contrôle ouvrier, ce qu'évite les bolcheviques, et chez Lénine, je crois que c'est important, je rappelle que c'est au même moment qu'il écrit l'État et la Révolution, donc il y a vraiment un lien, cela évite de mettre l'accent sur un problème fondamental qui n'est pas le problème principal. Le problème fondamental, c'est bien la propriété des moyens de production d'échange, puisque c'est la base de la société capitaliste. Mais la question principale, c'est la question du pouvoir, c'est la question de la dictature du prolétariat. Et donc, à travers les propositions de Lénine, c'est bel et bien cette perspective-là qui est avancée aux travailleurs, et non pas un mot d'ordre qui peut conduire, et à l'époque de l'impérialisme, c'est quelque chose qu'on a vu par la suite, un mot d'ordre qui peut conduire, finalement, à une manière différente de gérer le système capitaliste, s'il n'y a pas le pouvoir d'État aux mains du prolétariat. Comment se pose la question de l'insurrection ? La question de l'insurrection, elle se pose dès le 1er octobre, c'est-à-dire quand, pardon, dès le 1er septembre, quand les bolcheviques, les mensheviques et les socialistes révolutionnaires, contrairement à ce que leur proposait les bolcheviques, se mettent à la remorque des forces contre-révolutionnaires. Et Lénine va prendre en compte un certain nombre de données. Il y a une donnée internationale qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que les premières manifestations de mutinerie dans les armées en conflit ont lieu à ce moment-là. En Allemagne, et en particulier en Allemagne avec le soulèvement des marins de Kael, avec les mutineries dans l'armée française, bien sûr, elles n'ont pas le même caractère qu'en Russie, elles ne sont pas au même niveau, mais elles indiquent le fait que les masses ne veulent plus de la guerre. Et donc, pour Lénine, on revient à la question du maillot le plus faible, c'est-à-dire que la Russie, qui est à cette époque-là le pays le plus démocratique du point de vue formel, puisque toutes les libertés démocratiques qui sont assurées, même avec des difficultés, mais de fait, il n'y a aucun pays où il y a des commissaires auprès des commandants d'armée pour leur donner l'aval des soldats. C'est le pays où, malgré tout, la presse révolutionnaire est diffusée partout. Donc, il faut prendre ça en compte. Pour Lénine, c'est donc le maillon le plus faible. Et c'est le maillon le plus faible, ce qui veut dire que si ce maillon-là craque, les autres suivront. Et donc l'Allemagne, et donc la France, peut-être même la Grande-Bretagne, mais bon, il n'y a pas de mouvement à proprement parler. Il y a quelques mouvements dans les troupes anglaises, mais pas à ce niveau-là. Donc, la situation internationale est mûre. Je crois qu'il y a quelque chose que Lénine ne pouvait pas savoir à l'époque, mais qu'il avait plus ou moins pressenti. C'est que, en même temps, le gouvernement provisoire est confronté à un problème, c'est qu'il faut qu'il sache utiliser les troupes dans la guerre, ou contre les bolcheviques. Et que donc, dans certains dirigeants, la tête de certains dirigeants du Parti Socialiste Révolutionnaire, voire chez les Mensheviks, il y en a qui se disent que finalement, si on se retirait de la guerre, ça permettrait de garder les troupes pour conserver le capitalisme. Le seul problème, c'est que les alliés de la Russie, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, ne sont pas d'accord avec cette analysée. Il faut se rappeler qu'en février, la France et la Grande-Bretagne ont laissé faire et encouragé même certains secteurs de la bourgeoisie à soutenir la révolution de février, justement parce que le Tsar était soupçonné d'avoir eu des contacts avec les Allemands pour une paix séparée, parce qu'ils voulaient lui aussi faire face à la montée du mouvement populaire. Donc, c'est un des éléments qui vient renforcer l'analyse des ministres. Puis, la deuxième chose, c'est que les lignes disent, voilà, il y a une situation qui est catastrophique au niveau économique et social, et on a un mouvement des masses qui est en train de partir en avant, notamment avec le mouvement des paysans, mais il n'y a pas que le mouvement des paysans. Il y a dans les différentes régions nationales de la Russie, alors avec les forces bourgeoises, mais petit à petit, les bolcheviques sont en train de créer leur propre mouvement national, si je peux vous parler de propre, leur propre mouvement national sur des bases de classe, disons, pour aller vite, et en alliance avec le prolétariat russe. Et puis, il y a aussi le fait que dans l'armée, les choses sont en train de tourner aussi. Par exemple, on a dans un certain nombre de régiments des officiers ultra-réactionnaires qui sont déposés par les soldats et remplacés par des officiers élus, des officiers du rang, donc, mais plus encore, il y a des officiers qui sont fusillés par leurs soldats. Donc, on a une situation qui tend à devenir révolutionnaire, et s'il n'y a pas une force capable de se mettre à la tête de ce mouvement pour entraîner sur des bases, concerter le mouvement révolutionnaire pour aller vers le renversement de la dictature de la bourgeoisie et son remplacement par la dictature du prolétariat. Il peut y avoir une dispersion qui fasse que les forces concrèvolutionnaires puissent reprendre, quelque part, leur contrôle sur les masses. Donc, vous voyez, il faut absolument prendre en compte tous ces éléments pour comprendre pourquoi Lénine commence à partir de la fin du mois de septembre à poser la question de l'insurrection. On ne peut plus attendre, car la situation risque de devenir plus grave. Alors, on n'a pas parlé de ça à propos de la révolte de Cornilof, mais j'y viens, parce que là, c'est vraiment très lié aux préoccupations du moment. Cornilof, en août, le 19 août 1917, il a fait évacuer la ville de Riga qui ne devait pas être prise par les Allemands. Il l'a fait évacuer pour faire du chantage auprès des forces révolutionnaires en disant « Si vous ne capitulez pas, on ne se battra plus contre les Allemands, les Allemands vont prendre Petrograd. » Et le risque existe à partir du mois de septembre qu'effectivement les Allemands prennent la ville de Petrograd. Et là, pour les clauses dominantes, on s'alliera avec les Allemands contre la révolution, parce qu'il est clair et net que l'Empire allemand n'a pas du tout l'intention de favoriser la révolution socialiste en Russie. Donc, par conséquent, il est nécessaire de faire vite, parce qu'on voit bien se mettre en place l'idée que, finalement, on va laisser écraser par les Allemands la révolution de Petrograd. Et donc, pendant 15 jours, la question va être posée. Mais il faut que la décision soit prise par la direction du parti, parce qu'elle implique un certain nombre de décisions. Le 10 octobre, il y a une réunion du comité central du parti qui a lieu à Petrograd. Et exceptionnellement, Lénine participera à la réunion de ce comité central. Il y participera et il développera les arguments qu'il avait développés dans les lettres qu'il avait envoyées au comité central jusque-là. Et Lénine, va l'emporter très largement, puisque le comité central du parti, à l'exception de deux voix contre, vote pour la préparation de l'insurrection. Et du coup, il vote pour que soit organisé un comité révolutionnaire militaire qui est chargé de la préparation technique de l'insurrection, sachant que, on ne va pas développer là-dessus, mais pour Lénine, reprenant la phrase de Marx, l'insurrection, c'est un art. Et donc, on ne doit rien laisser de côté. Il faut que tout soit préparé de manière à ne pas subir un effet de surprise en cas de réaction non attendue de l'adversaire. Il faut tout préparer. Et du point de vue stratégique, par exemple, il avance l'idée qu'avait avancé Marx. un, c'est qu'il faut concentrer les forces là où l'adversaire est faible, qu'il faut avoir une tactique militaire qui fasse que la supériorité technique de l'armée bourgeoise soit surmontée par le nombre et par la surprise. et il faut que du point de vue militaire s'appuyer à la fois sur les soldats puisqu'on a une situation paradoxale. On n'a pas détruit l'armée. Au contraire, il faut s'appuyer sur les soldats. Et en même temps, il faut que la garde rouge, c'est-à-dire les ouvriers en arme, joue tout le rôle qui doit être le sien dans ces combats. Cette position faisait-elle l'unanimité au sein du parti bolchevique ? Si on prend ce que nous savons des bases des différentes organisations bolcheviques, il n'y a aucun problème. Tout le monde était prêt à cela. Par contre, au comité central, il va y avoir deux problèmes. Le premier problème, c'est, je l'ai dit, il y a deux membres du comité central, Zinoviev et Kamenev, qui ont voté contre l'insurrection, ce qui était leur droit. Puisqu'on leur demandait. Le problème, c'est que Zinoviev et Kamenev vont avoir une attitude, à proprement parler, qui est une attitude de trahison. Puisque, pour ne pas se leurrer, la décision, elle est prise à mi-clos, mais tout le monde sait très bien qu'il est en train de se préparer à quelque chose. Et on part de l'insurrection. Et les seuls qui sont susceptibles de faire l'insurrection, c'est les bolcheviques, puisque c'est eux qui développent cet argument. Or, Kamenev et Zinoviev vont écrire une lettre à un journal menchevique dans laquelle ils se désolidarisent de toute tentative de faire une révolution pour enverser le gouvernement provisoire. Ce qui était une façon de dire aux autres que la révolution se préparait. Et donc, les lignes vont demander leur exclusion. Ils ne seront pas exclus du comité. Les lignes demandent leur exclusion du parti. Ils ne seront pas exclus du parti et ils seront simplement écartés pour quelques temps du comité central. Mais les tâches étant ce qu'elles sont, etc., très vite, ils vont reprendre leur place. Ceci dit, je le dis pour nos téléspectateurs, cette attitude de Zinoviev et Kamenev s'en posait le problème parce qu'il y a des gens qui s'étonnent ou s'interrogent sur le fait est-ce que Zinoviev et Kamenev étaient capables des trahisons dont on les a accusés lors du procès de Moscou qui a conduit à leur condamnation à mort. Je crois que ce qui s'est passé à ce moment-là montre que quelle que soit leur attitude avant, quand on voit leur attitude à ce moment-là et quand on voit aussi leurs attitudes à certains moments par la bataille politique jusqu'en 1929-30, on va faire réfléchir parce que effectivement, au-delà du fait qu'on n'a jamais fait la preuve qu'ils étaient innocents, c'est quand même un élément, l'autre question, c'est qu'ils ont fait la preuve par contre qu'ils étaient capables des pires trahisons parce que celle-là, c'était quand même quelque chose qui vraiment relevait de la haute trahison. Et puis alors, il y a un autre problème qui vient se poser, c'est la question de la date. Parce que Lénine a bien conscience que si le mouvement révolutionnaire est en train de monter, par contre, les contre-révolutionnaires, ils se préparent. Et tout le monde voit que les contre-révolutionnaires se préparent. les Cossacks, les troupes qui sont au front, ils n'ont pas le contact avec les travailleurs, les nobles, etc. Tout ça, tout le monde se prépare à quelque chose. Les Junckers qui font partie des troupes répressives, etc. Tout le monde se prépare pour le conflit contre le mouvement révolutionnaire. Et donc Lénine dit, c'est une question de jour. Et là, il y a des gens qui sont pour l'insurrection, tout au moins qui votent pour l'insurrection, mais qui trouvent le moyen ou tout au moins qui trouvent des échappatoires pour qu'on ne se prépare pas tout de suite et que l'on ne pose pas la question de la révolution comme un problème immédiat. Je pense en particulier à Trotsky qui va avancer l'idée qu'on ne peut pas faire la révolution sans attendre pardon, on ne peut pas faire la révolution sans attendre que se réunisse le deuxième congrès des soviets. Or, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'en gros, on annonce à l'avance quel va être le jour de l'insurrection, ce qui est une aberration parce que ça permet aux autres de se préparer. Et, d'autre part, dire cela c'est faire confiance à la direction conciliatrice du conseil exécutif central parce que, par exemple, ils avaient décidé que le congrès des soviets sera ouvert le 20 octobre. Or, voyant que la situation était un petit peu compliquée, ils repoussent au 25 l'ouverture du congrès des soviets, ce qui veut donc dire que la révolution se met à l'armor des décisions des conciliateurs. Et enfin, l'autre élément qui redonne d'ailleurs raison à Lénine, c'est que le 22 octobre, l'état-major, le gouvernement provisoire, les partis conciliateurs avaient décidé de faire une provocation pour refaire le coup du mois de juillet 1917, c'est-à-dire isoler l'avant-garde et reprendre l'offensive. Ce jour-là, le 22 octobre, ils avaient décidé qu'il y aurait une procession dans les rues de Pétrograde, vous voyez ce que ça veut dire, une procession dans les rues de Pétrograde des Cossacks à l'occasion d'une fête de la religion orthodoxe, en liaison avec la religion orthodoxe. Les pop poussaient à la roue à ce que cette procession ait lieu. Et donc, l'idée, c'est que lors de cette procession, il y aurait des affrontements et que les bolchéviques pourraient les mettre au pas puisque les Cossacks étaient là. Donc voilà, ça c'est les divergences qui existaient et qui vont exister jusqu'au dernier moment. cela dit, c'est la position de Lénine qui l'emporte puisque le soulèvement révolutionnaire a lieu le 24 octobre. Et alors, pourquoi à ce moment-là ? Parce qu'à ce moment-là, pour l'essentiel, on sait qu'au congrès des soviets, les bolchéviques seront majoritaires et qu'ils seront soutenus par une forte fraction des socialistes révolutionnaires. Parce que l'on sent que dans les masses, tout le monde attend l'affrontement avec ce gouvernement provisoire et la bourgeoisie russe, que ce qui est significatif, c'est qu'aux élections municipales dans les doumas de quartier de la ville de Moscou, les bolchéviques au mois, à la fin du mois de septembre, gagnent les élections avec plus de 50%, ce qui était unique. ils avaient fait 20% je crois au mois d'octobre aux élections à la Douma municipale. Ils sont donc majoritaires même à Moscou qui est une ville petite bourgeoise, qui n'est pas une ville de grande industrie. De la même manière, à Pétrograde, pratiquement tous les organismes importants qui sont renouvelés donnent des majorités aux bolchéviques et c'est pareil en province. Donc, la situation est mûre, c'est une formule, et le 24 octobre commence le mouvement révolutionnaire et le 25 octobre à 11h du matin. De fait, il ne reste plus comme lieu où est présent la contre-révolution que le palais d'hiver. Il faudra attendre une heure du matin le 26 pour que le palais d'hiver soit pris. Mais de fait, le gouvernement du soviet de Pétrograde au nom de tous les soviets de Russie est mis en place dès le 25 dans l'après-midi et lorsque s'ouvre le congrès des soviets le soir, Lénine apparaît pour la première fois et c'est une ovation et dans la nuit du 25 au 26 seront prises les premières décisions. Quelles sont les premières mesures prises par le pouvoir révolutionnaire ? Premières mesures, elles sont au nombre de trois. La première, c'est l'édification du nouveau pouvoir. C'est la mise en place du Conseil des commissaires du peuple. c'est le nouveau nom que prend le gouvernement, le Conseil des commissaires du peuple dont le président est Lénine, le responsable à la question des nationalités est Staline et un certain nombre d'autres dirigeants bolcheviques, Trotsky à des affaires étrangères, etc. Et ce qui est significatif c'est que les bolcheviques sont seuls car les socialistes révolutionnaires de gauche les ont soutenus disent qu'ils vont apporter leur soutien mais refusent de participer. C'est un peu des conciliateurs qui se présentent un peu comme des gens qui pourraient faire la jonction entre toutes les forces socialistes après. Mais cette décision prise il y a deux mesures qui sont prises, deux décrets qui sont adoptés qui sont, je crois, des décrets phares. Le premier c'est le décret sur la paix. Le décret sur la paix c'est à la fois un décret et c'est à la fois un mandat. C'est une déclaration au monde de paix. Et les bolcheviques apportent leurs propositions. Et la question de la paix est liée à la question du droit à l'autodétermination de tous les peuples. Parce que vous savez que dans la question de la guerre il y avait le problème de l'Alsace-Lorraine, il y avait le problème de l'indépendance des pays de l'opère d'Autriche-Hongrie, etc. Il n'y avait qu'un problème qui n'était pas soulevé par ces messieurs les capitalistes et leurs représentants, c'est la question des colonies. Or, les bolcheviques posent la question de l'indépendance des colonies. Et en même temps, les bolcheviques, et c'est une proposition de Lénine, ne font pas de préalable. Ils sont prêts à tout moment, à toute discussion pour rétablir la paix, une paix démocratique, mais sans qu'il y ait de leur part de préalable. Alors, il y en a quelques-uns qui vont poser la question, mais quand même on ne peut pas accepter n'importe quoi, et Lénine leur répondra. Il ne faut pas donner à nos adversaires le prétexte de ne pas traiter avec nous sous prétexte qu'on leur met des conditions qu'ils n'accepteront pas. Il faut aller vers la paix, et c'est donc la position qui est avancée. Deuxième décret, c'est celui qui donne la terre à ceux qui la travaillent. Et ce décret, il est extrêmement important. Alors, les socialistes révolutionnaires diront on nous a pris notre programme. Non. On a tenu compte du fait qu'il fallait que le prolétariat russe s'appuie sur l'alliance avec la paysannerie qui voulait la terre. Cette paysannerie, c'est les paysans sans terre et les paysans pauvres qui ont tendance à passer du côté des bolcheviques, mais c'est aussi les paysans moyens. Et donc, il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est non pas celle qu'avait les bolcheviques et qui, jusque-là, qui était grosso modo une socialisation de l'agriculture, je l'évite, mais c'est un peu ça. Là, c'est la terre n'est plus un objet qui peut se vendre, ce n'est plus une marchandise et elle est remise aux paysans qui la travaillent. On confisque les grands domaines et on les distribue sous le contrôle des soviets de paysans. On laisse la terre au coulac, par exemple. À aucun moment, il est avancé l'idée qu'on va leur prendre leur terre. Le moment n'est pas venu. Là, le moment, il est de consolider la base sociale de la révolution et cette base sociale, c'est la classe ouvrière et la paysannerie. Les soldats faisant partie d'un petit peu de l'élément qui les lignent. Puis, il y a une troisième mesure qui va être prise quelques jours plus tard, quelques jours, voire même quelques semaines plus tard, c'est la déclaration des droits des peuples qui est adoptée, qui est un peu l'équivalent de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la bourgeoisie en 89 et qui, justement, reconnaît le droit à l'autodétermination de toutes les nationalités qui peuplent la Russie. C'est très important aujourd'hui de voir que dans un pays qui est confronté à une crise économique épouvantable, qui est confronté à la guerre, qui est confronté à la menace contre-révolutionnaire qui se déclare dans les jours qui suivent, à Pétrograde, ça dure 48 heures, mais à Moscou, il faut 10 jours avant d'en finir avec la contre-révolution. On donne le droit au peuple non-russe le droit à s'autodéterminer. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Espagne ou au-delà de la position qu'on peut avoir sur l'indépendance ou pas de la Catalogne, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a dans une région où il y a une nationalité réelle, ce n'est pas le Kosovo au moment de la Yougostalie, encore que c'était une nationalité aussi, mais la situation n'est pas la même. Des gens qui voulaient simplement s'exprimer s'ils étaient pour ou contre l'indépendance pour leur envoyer la police et où on établit de fait l'état d'urgence et où on est en train de bloquer la possibilité que les les propres représentations bourgeoises d'une constitution bourgeoise soient bloquées pour empêcher que le peuple se détermine. Vous voyez, c'est ça aussi qui fait la différence entre une révolution socialiste qui va jusqu'au bout de ses promesses et la fausseté des affirmations des constitutions bourgeoises et des forces bourgeoises qui sont à leur service. C'était le dernier épisode de notre série dédiée à la révolution d'octobre. Nous vous invitons désormais à partager nos vidéos, à vous abonner à la chaîne et à consulter notre site internet présent dans la description de la vidéo. d'octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada